Bonjour, je m'appelle Anis Maghry, je suis en quatrième année à l'ICP en master événementiel et relations publiques et presse et je suis à côté de ça en apprentissage au conseil régional de l'île de France. Pour moi c'était un des masters les plus complets parce qu'on apprend aussi le côté digital qu'on n'oublie pas et qu'on a eu pendant notre bachelor et ça complète bien et c'est ce que j'avais envie d'apprendre, le côté événementiel, organisationnel, que ce soit ma partie BDE, l'organisation de soirées ou mon côté un peu plus travail, mon côté plus professionnel ou l'organisation de grands événements. C'est ce qui m'intéressait, le côté relations publiques et du coup ce qui explique aujourd'hui mon choix et j'en suis totalement satisfait. Cette formation elle est complète, elle nous permet d'appréhender un événement de A à Z parce que oui on a tous déjà organisé une soirée ou un anniversaire pour 30-40 personnes mais c'est pas vraiment ça l'événementiel. On va nous apprendre à gérer un budget de A à Z, on va nous apprendre à monter un planning, on va nous apprendre à choisir des prestataires, on va nous apprendre à communiquer sur cet événement donc au début, avant, pendant, après. Donc l'ensemble de ces compétences et de ce petit détail qui vont faire qu'on va être un professionnel réellement accompli. C'était la première fois qu'on avait la chance de participer à un exercice de com de crise, j'ai envie de dire, dans les conditions réelles parce qu'on avait les infos sur un Facebook donc moi mon meilleur souvenir de l'année ça va être ce challenge-là. On a pu en fait se batailler un peu entre communicants et journalistes, un peu comme dans la vraie vie avec des infos qui arrivaient au compte-gouttes. Et en fait c'était intéressant de nous challenger sur la conférence de presse où il fallait l'encadrer et ça nous formait aussi à l'idée du temps réel d'un communicant. On a la crise qui tombe, on doit quand même communiquer dessus tout en gardant des réserves. Donc ça c'était intéressant. Puis on avait l'interview où il fallait quand même se battre un peu, pas laisser trop d'espace mais quand même ne pas être dans une position fermée. Donc coup de cœur aussi cette année sur ce challenge qui nous a, je pense, apporté beaucoup. L'alternance pour moi elle est essentielle pour compléter notre formation. On apprend 2-3 jours par semaine et on applique en alternance 2-3 jours dans la semaine. Et ce qui est pour moi le plus formateur parce qu'on n'est pas que des étudiants qui avons suivi pendant 5 ans des cours. Ce qui nous rend à la fin de nos 5 ans plus qu'étudiants qui nous rendent professionnels avec 5 ans d'expérience. Et ce qui est valorisable autant sur le CV que pour notre parcours professionnel. et je conseille bien entendu à tous de soit pouvoir faire un apprentissage ou un contrat de professionnalisation ou même un stage qui permette de valider les compétences qu'on apprend en cours directement sur le terrain.